Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, écoutez moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sympa où on va tout simplement s'acheter le bûcheron, alors vous allez me dire il était temps de le débloquer ce bûcheron parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti maintenant et je l'avais toujours pas, vous voyez 57 cartes trouvées sur 58 donc j'ai assez d'or pour l'acheter, donc on va non seulement l'acheter mais on va aussi se le tester, donc écoutez ça part de là j'ai envie de vous dire, on va s'acheter un petit pk quand même le petit pk, donc on achète toujours les épiques qui valent le coup un pk, golem, même si le golem c'est un petit peu moins joué, j'ai fait une vidéo sur un deck golem, j'espère que vous l'avez testé, que ça vous a plu, mais voilà le bûcheron, franchement c'est la carte légendaire qui nous manquait, 40 000 pièces d'or, on va les envoyer, voilà c'est parti, donc on a plus beaucoup d'or par contre, mais on débloque le petit bûcheron et j'ai ma petite idée de comment l'insérer dans mon deck, on va le mettre à la place des gobelins et à mon avis ça peut faire le taf, alors c'est une carte qui coûte 4, c'est un petit peu, bon, je vais pas dire le souci, mais c'est vrai que les légendaires A3 c'est quand même assez facile à placer, la 4 à voir, on va se tester ça, je sais pas trop ce que ça peut donner, franchement, vous voyez que j'ai deux petits coffres G1 en bas, donc il y a un free pack opening qui arrive les amis, donc on part en recherche d'adversaires, on va voir si on se fait péter la gueule ou si c'est peut-être le futur deck, mon futur deck en tout cas, donc là on tombe sur un level 10, 3136, je sais même pas combien je suis en trophée les amis, c'est le début de saison, donc je dois être à peu près par là aussi, donc là qu'est-ce qu'on fait, alors on va mettre une petite princesse d'entrée de game, on va pas trop trop s'envoyer pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire, je pense que placer un extracteur d'élixir, ça peut être profitable, donc là, alors on peut lui tenter un bûcheron sur sa princesse, je sais pas ce que vous en pensez, alors on va se tenter ça comme ça, là j'ai les petits esprits de feu pour contrer les petites gargouilles, donc on lui laisse rien au début les amis, alors voilà, là ouais ok, ok ok ok, je pense que bon ça a pas forcément été utilisé dans le cas le plus profitable en tout cas, donc c'est pas grave, donc là, le petit dark qui va charger, il met un chevalier, ok, donc nous on va mettre une princesse sur la gauche, alors il a le molos, ça ça fait plutôt mes affaires, vous savez que je joue la tour de l'enfer les amis, donc là le molos pour moi c'est du pain béni, en plus princesse en protection, il va pas la shooter en plus, en plus il est teubé, parce que là clairement, si vous voulez, le seul truc que je peux craindre d'un molos quand j'ai la tour de l'enfer, c'est éventuellement les roquets lave à la fin, mais si j'ai en plus la princesse en protection qui les shoot, on va dire que je suis plutôt serein, donc là on va mettre un petit prince devant, alors la princesse elle va malheureusement se faire shooter, ah ouais, ça s'est pas passé comme prévu, mais c'est pas très très grave, pour l'instant c'est assez serré, on va essayer de déployer nos extracteurs, d'en avoir au moins deux avant de commencer à s'envoyer, et on va tenter un petit combo, bah sur la fin on peut se tenter un combo, je pense prince bûcheron, plutôt le prince, ouais, plutôt celui-là, on va se tenter celui-là, et les amis je sais pas trop ce que ça peut donner, alors le sort de rage il peut quand même foutre le bordel à mon avis, alors le chevalier, on l'a dessoudé, ouais non c'est pas hyper hyper, ouais, c'est pas très très profitable, en tout cas c'est pas très grave, là on va mettre un deuxième extracteur, donc on est plutôt pas mal de ce point de vue-là, il renvoie un molos, lui il a pas compris lui en fait, lui il est d'accord, lui il a pas trop capté le principe du jeu je pense, alors on va se tenter ça comme ça, donc là par contre, j'ai un petit peu fanfaronné, et j'aurais peut-être pas dû, parce que là, il va me mettre la pression, alors tac, petite boule de feu, on est un petit peu en panique les potes, mais on devrait pouvoir s'en sortir, alors les roquets de lave que je craignais tant, bah ils nous mettent énormément de dégâts, vous voyez que c'est un petit peu ce que je craignais, donc là, il a réussi à, ouais, ça en est plutôt bien tiré ce petit coquin, donc là, je suis un petit peu dans la merde, et je trouve que le bûcheron, bah c'est de la bonne grosse daube, donc en tout cas avec ce deck, c'est pas du tout cohérent, parce que certes, il y a un sort de rage, alors je pense qu'il y a des compos, comme peut-être les compos 3 mousquetaires qui peuvent être pas mal, parce que les compos 3 mousquetaires dans un sort de rage, c'est vraiment le bordel, mais quand il y a le sort de rage dans les 3 mousquetaires, ça vous met vraiment d'énormes dégâts, mais là en l'occurrence, bof, 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 moi c'est pas la folie, alors on va tenter une boule de feu sur les roquets de lave, mais j'ai peur que ça suffise pas, et on va se, on va là, on va perdre, bah écoutez les amis, franchement, je trouve que c'est vraiment pas compatible avec ce deck, alors on va se le tester dans un autre deck, on va pas faire plusieurs fights comme ça, alors j'ai mon petit deck, alors ça c'est un deck d'hashtax, qui m'a donné, et le deck golem, alors qu'est-ce qu'on peut faire, alors on va se tenter le bûcheron dans ce deck golem, alors, alors les amis, on va peut-être se les tenter à la place des pires gobelins, ouais, on va se tenter ça comme ça, je pense que ça, ça peut être compatible, alors on va se tenter ça les amis, donc avec mon deck double prince, le bûcheron, pas trop d'intérêt, le sort de rage avec du prince, franchement, ça sert pas à grand chose, par contre là avec le golem, si jamais il me met un sort de rage, quand il y a un golem et des petits gobelins, ou un mini attroupement de plusieurs troupes, ça peut peut-être foutre le bordel, donc à voir, donc là, on envoie notre princesse, les amis, lui, il me met un sorcier de glace, alors je pense que là, la manip, c'est toujours pareil, on va tenter de mettre un extracteur, la tour de l'enfer, alors, voilà, là c'est plutôt cool, en espérant qu'il ait pas de sort de zap, même s'il y en a beaucoup qui l'ont aujourd'hui, lui ne l'a pas, donc ça c'est plutôt cool, alors, on va essayer de protéger la princesse, mais un petit peu tard, donc elle va sûrement, non, ça va, elle a tenu, donc on est plutôt pas mal, il a zappé, c'est pas très grave, voilà, on a un extracteur d'avance, donc par contre, je pense qu'on a à peu près égalité, en termes d'élixir, moi je vais zapper ça, je pense même que ça peut valoir le coup, dans certains cas, d'envoyer une boule de feu, alors je vais pas l'envoyer là, parce que je prie, il met des dégâts, tant pis, franchement, il m'a bien endommagé une tour, on va privilégier les extracteurs, les amis, alors, ça se passe pas hyper hyper bien, on lui a pas encore mis de dégâts, je sais pas trop comment jouer ce bûcheron, les amis, pour l'instant, pour l'instant, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, là, on va mettre notre TDE, voilà, alors, est-ce qu'on zappe ou pas, je pense pas que ce soit profitable, alors, est-ce que, ouais, le problème, c'est que le bûcheron, il va encore une fois sauter, où j'ai aucun intérêt, quoi, j'ai aucune troupe dedans, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu ballot, par contre, là, on a vraiment l'avantage sur les extracteurs, les amis, alors, lui, il s'en fout totalement de mes extracteurs, c'est assez bizarre comme stratégie, d'accord, je jette un zap, connement, donc, ça se passe pas hyper hyper bien, alors, on va tenter d'envoyer du golem, maintenant, on va être un petit peu obligé de protéger, j'ai peur qu'il me renvoie, ouais, j'ai peur qu'il me renvoie, un autre géant royal, alors, alors, là, voilà, on a placé notre golem, alors, là, il s'attaque à mon autre tour, je pense qu'il est, on va pas forcément la défendre du mieux possible, voilà, tant pis, c'est un petit peu con, mais on va être obligé de la, la bâcler, alors, là, par contre, à gauche, on va lui mettre un assaut assez balèze, on envoie un petit zap à droite, tac, alors, on va tenter un double golem sur la gauche, et, ouais, là, il sait qu'il a le, il sait qu'il a le petit mineur pour gratter, donc, c'est plutôt bien joué de sa part, donc, là, moi, par contre, sur la gauche, je suis plutôt pas mal, on va essayer, ouais, il va me prendre la tour, putain, on va se faire deux défaites en live, les amis, je suis vraiment désolé, alors, est-ce qu'on peut se tenter de lui prendre, de lui faire un perfect, j'ai des gros, gros doutes, j'ai des gros, gros doutes sur le fait qu'on ait le temps, les amis, alors, est-ce qu'on va avoir le temps ou pas, je pense pas, et, on va, malheureusement, faire une deuxième défaite, oh, putain, c'est dommage, on lui a mis la tour principale, on lui a fait du mal, mais, ah, ça aurait pu passer, ça aurait pu passer, mais ça passe pas, bon, les amis, je vais pas faire une vidéo plus longue, on voit que le bûcheron, c'est clairement pas ma tasse de thé, donc, bah, écoutez, je vous ai fait une petite vidéo, bah, je suis un petit peu déçu, alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos decks, avec le bûcheron, à mon avis, c'est pas dur de faire mieux que ce que j'ai fait, donc, c'est pas compatible avec le golem, ou alors, encore qu'avec le golem, on était pas loin de lui mettre un assaut fatal, voilà, les amis, je vous fais une grosse bise à tous, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, à plus, les mecs, bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz